Bonjour à tous, nous sommes dans le marais de la sorcière, nord plein ouest, sud hutte de la sorcière. Ok, alors on va visiter... Oh non ! Oh non, pas les fantômes immortels ! Ce qui est pas mal, c'est que maintenant je sais que c'est assez facile de les éviter, il suffit de leur donner un coup d'épée, et après on peut passer à travers, sans se faire blesser. J'ai découvert ça dans Zelda R.O.T.H. ou peut-être Zelda 3T, je sais plus. Apparemment, là c'est le seul endroit où je peux aller. Village de Casuto, hutte de la sorcière. Hutte aux potions. Ok, voyons ce qu'elle a à nous proposer. Ouais bon... Evidemment. De toute façon, si c'est juste des potions vertes et des potions bleues, ça m'intéresse pas beaucoup pour l'instant. Je suis plus potion rouge. Ok, donc on peut rien faire. Interdit aux humains vivants. Donc là, c'est l'inverse, il faut être Honeylink. Logiquement. En plus là, je peux pas passer. Donc faut vraiment que je me fasse blesser exprès. J'avais réussi à survivre aux fantômes. C'est quand même extraordinaire. J'avais réussi à ne pas me transformer en Honeylink. Et en fait, il fallait. Cette fois-ci. En plus, je vais mourir. Je vais mourir avant de me transformer si je continue. Non, c'est bon. Ouais, je vais quand même aller voir s'il y a pas des cœurs là-dedans. Et bah non. Bonjour, je suis un monstre débile. C'est vrai que t'as pas l'air malin quand même. Il y a beaucoup de villages dans ce jeu. C'est déjà le troisième. Et j'envoie encore un quatrième qui sera pour plus tard, logiquement. Le monde est quand même vaste. Enfin, je me répète. Si tu crois être le monstre le plus effrayant de Termina, c'est que tu prends tes rêves pour la réalité, mon pauvre ami. Crois-moi sur parole. Le monstre du lac est de loin le plus terrifiant des monstres. Je te conseille d'éviter par-dessus tout de l'affronter. Donc, il faudra que je l'affronte. Ok. Bonjour, je suis un monstre débile. Dernier rempart contre l'humanité. Normalement, c'est l'inverse. Le colisée au sud d'ici est le principal divertissement de ce village. Le but est d'aller le plus loin possible avant de se faire tuer. Mais on a toujours du mal à trouver des volontaires, forcément. Alors, le chef a été contraint de placer des items de grande valeur. Le colisée au sud. Donc là, je suis de l'autre côté du petit ravin de tout à l'heure. C'est ça le colisée ? Le colisée des monstres. Venez nombreux. Tiens, une nouvelle espèce. Est-ce que tu sais parler ? Ah ça, c'est une vaste question. Je sais parler, mais je parle de façon implicite. Bonjour, ce n'est pas tous les jours qu'un monstre aussi puissant nous fait l'honneur de sa visite. Je devrais être amusé dans le colisée. Oui, ça j'avais compris. Ok. Ça, ces magasins-là, ils sont vraiment universels. Dans tous les villages de tous les jeux, c'est exactement les mêmes magasins. Alors, euh... Bah oui, tu m'as déjà dit. Tiens, si je dis non. Bah il ne se passe rien. Le temple d'Oxanto est également connu selon le temple des morts. Ok. Ce temple serait un passage du monde des vivants au monde des morts, mais pour accéder au monde des morts, il faudrait traverser un labyrinthe infranchissable. Paye-moi à nouveau si tu veux que je répète. Donc c'est dans le cimetière. Donc il y a le manoir hanté et il y a aussi le temple des morts. C'est deux choses différentes, attention. Et là, j'y suis allé. Bien sûr que oui. Bon, bah on va aller voir ce que nous réserve ce fameux colisée. Niveau 6, colisée des monstres. Bah je pense que ça peut être bien d'être Honeylink dans ce donjon. Hall du colisée. Une petite clé. Arène... Arène 1, pardon. Arène 2. Arène 4, arène spéciale. Arène 3. Et remise des prix. On va aller voir l'arène 1. Ah bah il est pas mort encore. Ok, c'était l'arène 1, mesdames et messieurs. Quel spectacle ! Du coup, l'arène 2 s'ouvre. Du coup, l'arène 2 s'ouvre. Un canard ! Du coup, l'arène 3 s'ouvre. Ouais, je les connais. Du coup, l'arène 4 s'ouvre. C'est surprenant. J'ai 5 clés. Excellent. Donc ça, c'était l'arène 4. Ça, c'est la remise des prix. L'arène spéciale. Donc logiquement, c'est l'heure de l'arène spéciale. Ah ! Non. Je n'ai rien de caché. Ah, une clé. J'ai le bon réflexe depuis le début de passer derrière toutes les statues que je vois. Bon, est-ce que j'aurai assez de clés ? Ce n'est pas gagné, hein. Oulala ! Mais ce n'est pas possible. La carte. Ok, maintenant que j'ai la carte, je vais pouvoir trouver des murs fissurés. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Genre là, il y a un mur fissuré. En fait, il y en a partout. Dans toutes les arènes. Dans les 4 arènes. Ah oui, mais il faut d'abord que je tue encore des monstres. Bien entendu. Ah. Ok. Bombe. Alors, déjà, est-ce qu'il y a des autres murs fissurés ici ? Je ne pense pas. Je veux des clés, s'il vous plaît. Descendons au sous-sol. Oula, c'est quoi les bleus, là ? Je connais les rouges qui nous blessent normalement. Les violettes qui nous enlèvent la moitié de la vie. Les bleus, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être qu'elles remplissent plus rapidement ma barre de colère. Je ne sais pas. Une clé ! Donc, je pense que c'est tout ce que je peux faire ici. Et d'ailleurs, tant mieux. Euh... Bon, ok, c'est cool, j'ai une clé, mais... Comme je suis à nouveau Only Link, je ne peux pas continuer. Enfin, je ne peux pas aller voir les autres murs fragiles. En fait, si j'avais su, j'aurais ouvert les 4 murs fragiles en premier. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais ouvrir les 3 qui restent, dès que je pourrai. Comme ça, après, si je me retransforme, ce ne sera pas très grave. C'est un peu répétitif, hein, je suis désolé, mais... C'est le seul moyen pour redevenir normal. Ok, allons-y. Ah, c'est quand même beaucoup plus long en Link normal de tuer les ennemis. Ok, donc j'ai dit que j'irais plus tard. Je vais déjà ouvrir les autres. Hum... Alors, je vais commencer par celui de la deuxième arène. Est-ce qu'il y a encore des clés qui se cachent là ? Non. Haha. Ouais là. Cool. Next ! Y'aurait-il une clé cachée là-dedans ? En tout cas, il y a une main. Bon, bah, y'a rien. Bon, bah, y'a rien. Derrière, derrière les espèces de statues. Ahah. Oh, ils sont vraiment pas beaux, hein. Je m'énerve. Et quand je suis énervé, c'est dévastateur. C'est un peu le principe du jeu. Euh... D'accord. Arène numéro 3. Deuxième partie terminée, logiquement. Passons à la 4. Est-ce qu'il fallait pas aller de l'autre côté d'abord ? Je pense qu'il fallait de l'autre côté d'abord. Ah, j'ai 999 rubis. J'ai 999 rubis, je sais même pas comment les dépenser, quoi. On a trop d'argent dans ce jeu. Ou alors, j'ai peut-être raté quelque chose. Ou j'ai peut-être oublié quelque chose. Vu que j'oublie tout dans ce jeu, ça serait pas étonnant. Ouh. Oh merde, j'ai plus qu'un... qu'un cœur. Ah non. J'étais presque. Mais ils m'ont fait perdre énormément d'énergie d'un coup, ces fichus lions, là. Ah ouais, quand même. Donc je vais essayer d'arriver avec toute ma vie. Et ensuite, j'ai le droit de me faire toucher une seule fois. Donc peut-être qu'il serait mieux de les prendre un par un. Ah, mais le truc bleu, il me fait pas perdre de vie. D'accord. Donc c'est vraiment... il agit uniquement sur le... Sur la barre de colère. Ça, c'est cool. C'est des transformateurs de... Des boules de feu spéciales qui vous mettent en colère. Donc, je peux du coup arrêter de me concentrer sur elle. Et me concentrer juste sur les méchants. Ah, cool. Ah ouais, c'était pas si dur. Ok. Donc j'ai maintenant 7 clés. Je trouvais que 5, c'était beaucoup. Mais finalement, maintenant, j'en ai 7 de plus. Alors. Espérons qu'on les a toutes. Ouais, mathématiquement, là, je suis à la moitié du trajet. J'ai utilisé 6 et il me reste 6. Eh ben non. J'avais oublié celle-là. Heu... Ah, c'est cool. Une fois de plus, c'est la carte qui nous aide. Ah oui, mais il faut que je me retransforme. J'espère que plus tard dans le jeu, on aura le moyen de se transformer à la volonté plus facilement. Donc en fait, là, j'ai envie de poser une bombe. Ah non, je suis bête, c'est le premier étage. Donc il y a quelque chose... Je comprends rien, là. Il y a quelque chose au-dessus. Mais on peut pas y aller. Heu... Oui, donc j'ai mal vu. Je croyais qu'il fallait poser une bombe ici. Mais non. Alors, j'ai peut-être raté une clé derrière une statue. Est-ce que j'ai bien regardé tous les statues, ici ? Est-ce que j'ai bien regardé tous les statues, ici ? Ah ah... Hum. Où est cette dernière clé ? J'ai déjà regardé, là, je crois. Alors, mais comme j'ai la boussole, ça devrait quand même servir à quelque chose. C'est pas par hasard qu'ils l'ont mise, là, parce que la carte, elle était pas là par hasard. Donc, à mon avis, la boussole est... Ah, ça y est, je sais. Haha ! Je suis dans la fameuse salle qui a été indiquée avec la boussole comme quoi il y avait un trésor. Vas-y, ramène-moi au début. Trop bien. Donc, la carte, elle n'était pas là par hasard. Et la boussole n'était pas là par hasard non plus. Qu'est-ce que tu bosses ? Hum... Allez, on va voir à quoi il ressemble. Je suis trop impatient. Oh non, pas lui. Je connais lui. C'est le même que dans Zelda R.O.T.H. Bon, bah ça va, c'était pas dur. Cette fois-ci. Le grappin ! Yes ! Euh, ouais. Ah, ça c'est cool. Je vais pouvoir faire plein de choses avec le grappin. Bon, bah, voilà, on va s'arrêter là. Ça fait un moment que cet épisode dure. Nous avons franchi le colisier des monstres. Merci à tous d'avoir regardé. Et on se retrouve bientôt pour la suite de l'aventure. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501